Dans cette petite vidéo, je voulais te montrer pourquoi il est très intéressant d'utiliser son compte Facebook personnel pour développer son activité. Alors, c'est vrai qu'à première vue, première réflexion, on se dit qu'un compte personnel, c'est fait pour une utilisation personnelle. Alors, quand je parle de compte personnel, c'est au sens de Facebook. C'est-à-dire, Facebook, aujourd'hui, propose plusieurs espaces dans le même espace, sur le même site. On a les comptes personnels, aujourd'hui. Pardon. Là, on est sur mon compte personnel. Vous avez aussi, donc, tu as aussi les groupes, par exemple, celui-là. Et tu peux avoir aussi les pages professionnelles. On va voir ce qu'elles sont. Les pages sont là. Il me semble... Non, c'est là. Voilà. Donc, on a aussi les pages. Non, je ne veux pas. OK. Donc, ça, c'est la page pro. Donc, avec quoi il faut développer son activité sur Facebook ? Alors, c'est une question qui revient très, très souvent. Moi, je conseille... Alors, c'est un conseil qui s'intègre dans une stratégie beaucoup plus complète. Une stratégie qui s'articule autour d'un... Ce qu'on appelle un tunnel de conversion. C'est-à-dire le chemin qu'on va emprunter l'internaute, ton futur consultant, jusqu'au coup de fil de la prise de rendez-vous. Donc, le plus intéressant dans cette méthode-là, et c'est ce qu'on apprend, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ensemble dans le programme Impact Intimité. Le programme qui a vocation à accompagner les thérapeutes, justement, à avoir les bonnes stratégies pour se développer, notamment sur Facebook. C'est d'utiliser le compte personnel comme un compte pro. Donc, tu vois, là, ça, c'est mon compte personnel. J'ai des... Voilà. La plupart de mes publications sont des publications professionnelles. Alors, il peut y avoir de temps à autre quelques publications personnelles. Donc, généralement, c'est du pro. Alors, pourquoi ? Juste, voilà, ce que je voulais te partager dans cette vidéo, pourquoi je fais ça ? C'est que quand tu es sur une... Alors, je vais chercher, par exemple, je suis sur un groupe, Naturopathie & Co. Je suis sur un groupe qui traite de naturopathie. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas interagir dans d'autres groupes à thème, qui à peu près ont les mêmes... Soit les mêmes thématiques ou les thématiques connexes, ou des espaces où il y a déjà tes consultants, tes futurs consultants. Donc, moi, ce groupe-là, pour toi, ça peut être un autre groupe. Si aujourd'hui, tu fais, par exemple, de l'hypnothérapie, ça peut être un groupe qui traite des problématiques de perte de poids, de tabac, etc. En fait, ce qui va arriver, c'est que quand tu vas répandre ou interagir avec une publication... Voilà, par exemple, je recherche des renseignements sur le syndrome des kystes, des ovariens, des ovaires kystiques, polykystiques. Donc, si tu rentres dans la discussion et que tu... Quand tu discutes avec les personnes, ce qui se passe, c'est que quand tu as des réponses intéressantes, tu vois, par exemple, Nadège Naturopathie, une rencontre avec une naturopécialisée dans l'1. Donc, je regarde, là, Nadège semble donner beaucoup de son temps pour expliquer, pour aiguiller les gens. Donc, ce que je vais faire, c'est quelque chose qui est assez simple, mais qu'on fait tous, c'est que je vais aller cliquer sur son profil pour voir qui est cette Nadège, qui parle finalement. Et quand on fait ça, alors, hop, j'ai fait la vidéo, c'est quoi, je vais la laisser. Salut ! Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va aller cliquer sur le profil, puis là, on va scroller, on va descendre, et puis on va voir les publications, c'est intéressant, c'est intéressant, etc. Donc, c'est une astuce assez intéressante. Elle est assez indolore, elle n'est pas intrusive, c'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément invités à prendre rendez-vous, à faire quelque chose, à, finalement, à passer à l'action. On n'incite pas les gens à prendre rendez-vous, et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire quand on est thérapeute. Il ne faut absolument pas. Il y a des publications assez croustillantes, là. On n'incite pas forcément les gens à... Waouh ! Il n'incite pas forcément les gens à prendre rendez-vous, c'est... Quand ils sont sur Facebook, c'est pas ce qu'ils cherchent, forcément. Facebook est un espace pour pas mal de personnes qui sont intéressées, justement, par soit de la recherche d'informations, soit pour être en contact avec leurs amis. Donc, ils ne sont pas là, forcément, pour prendre rendez-vous. Donc, il faut les attirer vers ce qu'on fait, vers notre message thérapeutique, avec une méthode un peu moins intrusive. Et cette méthode-là, justement, l'une de ces méthodes qu'on utilise, l'un de ces tunnels de conversion, justement, c'est d'utiliser son compte personnel Facebook pour développer son activité. Alors, ce n'est pas la seule astuce, ce n'est pas le seul bénéfice que je vous donne, que je te donne, c'est-à-dire le fait que les personnes cliquent sur ton profil pour aller voir ce que tu fais. Parce que c'est problématique, c'est moins pertinent, en fait, d'interagir avec les gens, avec son compte pro, avec une page pro. Parce que quand une personne, on discute avec elle, combien même nos conseils seraient avisés, seraient intéressants, forcément, en voyant que c'est une page pro qui lui parle, forcément, elle va se dire, il y a une prestation à la fin, il y a quelque chose de cette personne, à un moment ou à un autre, c'est un professionnel, une professionnelle, et il va me vendre son service. Alors qu'avec un compte pro, un compte perso, on discute avec son nom, son prénom, et c'est beaucoup plus familier, on va dire. C'est beaucoup plus familier, et puis ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on est, finalement, parce qu'on n'est pas légalement, fiscalement, oui, on a une entreprise, on est en micro-entreprise, par exemple, mais factuellement, en tant que thérapeute, on est avant tout un être humain. Et donc, on discute en tant qu'être humain, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà ce que je voulais te montrer. Le dernier truc, avant que j'oublie, c'est que le compte personnel est beaucoup plus intéressant en termes de portée, ce qu'on appelle le reach. La portée des publications sur un compte personnel est plus importante qu'un compte pro. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que Facebook est une entreprise, donc une entreprise a vocation à faire de l'argent, à faire du profit. Donc, comment Facebook fait du profit ? Facebook récolte énormément d'informations sur ce qu'on fait, sur nos habitudes, sur nos goûts, sur nos achats, et va vendre ces informations-là pour les annonceurs. Donc, toi aussi, aujourd'hui, ou demain, tu peux devenir annonceur, c'est-à-dire que tu peux faire de la pub sur Facebook pour toucher ta cible, ta potentielle clientèle. Et du coup, Facebook a réduit la portée des publications sur les pages pro pour nous inciter à acheter cette visibilité, à mettre de l'argent. D'ailleurs, je pense que si tu as un compte pro, tu as sans doute remarqué que de temps à autre, on te pousse à booster les publications, à acheter. Je vais te montrer ça. Si ça veut bien. Tu vois, en dessous de chaque publication, on a une incitation. Ça ne se voit pas, mais on a... Je ne sais pas, la connexion est un peu lente. On a toujours une incitation à booster la publication. Tu vois ici. Donc, ça nous incite à acheter. Donc, c'est tout à fait normal. C'est une entreprise. Mais on peut éviter tout ça en utilisant un compte perso. D'ailleurs, si cette technique-là, ces stratégies-là t'intéressent, bien d'autres choses, tu peux d'ailleurs me laisser un petit commentaire. L'impactibilité, le programme, justement, va aborder toutes ces problématiques-là de visibilité. Quels sont les outils pour y accéder ? Et comment, surtout, utiliser ces outils sans se vendre, sans se perdre, sans se renier ? Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu me laisses un petit commentaire et puis on en parle.